Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi, peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le grand, l'Éternel est dans le grand, l'Éternel est dans le grand, moi je garde en vie, en ce Éternel est là. Tu es là, notre Père, pour pouvoir aussi nous conduire au Seigneur, et tu as toujours été fidèle, Éternel, notre Dieu, tu es celui qui garde notre départ aussi, notre arrivée, notre parcours et notre chemin encore aujourd'hui, mon bénéme et Père Saint-Dieu, ce chemin que toi, tu nous as placé, mon Seigneur Jésus, et tu es le chemin, bénéme et Père Saint-Dieu, dans lequel nous avons été placés pour pouvoir continuer, à pouvoir marcher et que nous puissions aussi atteindre, Père du Puissant aussi, notre destination. Sois béni, parce que tu es celui qui nous transporte dans les hauteurs, nous aide encore à pouvoir également aussi contempler, Père du Puissant, le merveille est ta parole à toi, mon Seigneur. Oh, bénis ton peuple, jusqu'à cette heure-ci, Père Saint-Dieu, et là, pour pouvoir te louer, et te chanter, et te glorifier, Père du Puissant, bénis aussi leur patience. Je te remercie, parce que tu es réellement notre Dieu, qui nous conduit, Père. Bénis mon précieux frère, Christian Seigneur, soutiens-les, fortifie-les, Père. Merci pour ce que tu fais au travers de lui, Père, mais encore aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants pour tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion partout où ils sont encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Sois avec eux, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, au pouvoir, vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce que nous avons encore ce privilège de pouvoir nous retrouver dans sa maison, de pouvoir le louer et le glorifier. Chaque jour qui passe ne se ressemble pas, mais nous savons que chaque jour qui passe, le Seigneur aussi nous soutient. Il nous fortissie, il nous relève aussi, parce qu'il est vraiment un appui pour chacun de nous. Nous le remercions vraiment pour ce jour qu'il nous a donné, parce que s'il n'était pas là, nous ne pouvons pas être parmi les vivants aujourd'hui. Mais nous savons que c'est parce qu'il vit que nous avons la grâce de pouvoir aussi vivre aussi. Que le Seigneur soutienne chacun de vous pour aussi votre foi, votre persévérance et la joie que nous avons tous de pouvoir aussi nous retrouver et de pouvoir aussi partager ces temps et moments que Dieu nous accorde. Parce que nous ne savons pas les jours ni l'heure, mais nous savons qu'un jour, effectivement, le Seigneur viendra et que nous devrons rentrer donc à la maison. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi passer ces instants dans sa présence parce qu'alors que le monde est tenté de se décomposer, effectivement, et les gens ne se rendent plus, effectivement, ne savent plus de quelle manière il faut qu'ils arrivent à pouvoir faire les choses parce qu'ils n'ont plus le contrôle, en fait, des choses d'une certaine manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'effectivement, qu'ils regardent à gauche, ils regardent à droite, effectivement, pour voir comment est-ce que ils peuvent arriver à pouvoir avancer. Ils n'ont pas d'appui. La politique ne peut plus offrir, en fait, un appui parce que tout est mélangé dans la politique. Mais nous remercions notre Dieu parce qu'il est celui qui nous a dit tournez les regards vers moi. Et quand nous le regardons, nous tournons les regards vers lui, effectivement, nous sommes apaisés, nous sommes rassurés qui est réellement que pour nous, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nos lendemains sont meilleurs. Et nos lendemains sont donc rassurés parce qu'il n'y a plus d'espoir, effectivement, pour le monde. Il n'y a plus d'espérance, effectivement, parce que ce monde est condamné déjà. Humainement parlant, on peut faire tout ce qu'on peut. On peut tout essayer d'améliorer en prenant des lois, des dispositions. Mais quand on regarde, effectivement, même ces lois qu'on pense peut-être prendre pour améliorer, ce sont des lois en question qui détruisent encore davantage. La seule chose à ce que l'homme puisse arriver à pouvoir faire, pouvoir s'en sortir de cette situation, c'est de pouvoir avoir recours au Seigneur. Mais l'homme ne veut pas avoir Dieu parce que l'orgueil est tellement cimenté en lui qu'il se sent maintenant capable parce qu'il a fait certaines choses qu'il a trouvées tellement grandioses, il s'est dit qu'il est capable de trouver des solutions. Alors que la solution à ce problème que nous traversons, Dieu l'a et qu'il est là pour pouvoir solutionner cela. Et il a déjà montré effectivement aussi la voie que nous devons donc emprunter effectivement pour que nous puissions vraiment aussi sortir de tout ce que nous avons comme aussi situation et les problèmes. Mais l'homme est ainsi fait. C'est comme ça que, c'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est vrai. C'est pas de cette manière-là que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dépendant de Dieu. Mais jamais que l'homme soit indépendant, c'est dit que c'est détachant de Dieu effectivement. Mais nous réalisons qu'effectivement que c'est simplement vers l'indépendance que l'homme est en train de pouvoir aller. Mais il est tellement trompé parce qu'il pense qu'il est indépendant alors qu'il n'est pas indépendant. Dans le naturel, si vous pouvez le voir, effectivement, nous avons passé une période tout à fait difficile, effectivement, mais qui a démontré qu'effectivement que tous ceux pour lesquels l'homme se bat et dit-moi, je ne vais pas dépendre de quelqu'un, je vais être libre, tout ça, on a remarqué effectivement que cette liberté en réalité n'existait pas. Donc, on lui a privé cette liberté en un laps de temps et il était devenu effectivement comme un mouton d'un drôme qu'on devait. Quand on dit ceci, il suit cela, effectivement, donc il doit dépendre de quelqu'un. Donc, étant dans ce monde et dans le pays dans lequel nous nous trouvons, vous dépendez effectivement de ce que le politicien, le gouvernement donc votre liberté, vous ne l'avez pas. Alors, c'est comme ça que Satan a eu à pouvoir donner l'image qu'effectivement que quand vous deviendrez libre, vous comprenez ceci, alors que c'est parce qu'en fait, lui, il veut qu'il quitte cette liberté que Dieu leur avait donnée pour qu'il soit effectivement esclave de la personne. Et c'est ainsi qu'effectivement que l'homme a tendance à pouvoir avoir l'illusion de quelque chose qu'il pense pouvoir posséder mais il ne possède absolument rien et il est effectivement aussi dominé par ce qu'il a. Mais évidemment, c'est vrai. Quand on regarde le monde, effectivement, on ne fait pas ce que nous voulons. Et vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Vous devez vous habiller comme l'homme. Effectivement. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Non, il y a toujours en fait des normes qu'on vous a imposées et vous devez faire ces normes-là. Mais en Christ, notre Seigneur, nous sommes vraiment libres. Ah oui, nous, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons nous habiller comme nous voulons. Nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement de contraintes qu'on nous impose ceci, on ne peut pas faire ceci, on doit faire ceci pour plaire à telle personne. Non. Tout ce que nous faisons, c'est que nous sommes libres parce que nous faisons ce que nous sentons qu'il s'est juste à pouvoir faire. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire en fait, frères et sœurs, que personne parmi vous ne sente qu'il est obligé que Dieu l'oblige. Jamais, jamais, Dieu ne peut t'obliger à pouvoir faire quelque chose. Jamais. C'est pour ça que peut-être qu'on l'a dit, mais c'est devenu un peu comme si mes frères tu l'a dit, mais quand même la Bible dit non, jamais Dieu ne peut t'obliger de faire quelque chose. Il faut quand même que vous puissiez revenir à la Genèse. On voit que si Dieu voulait vraiment obliger l'homme à faire quelque chose, il aurait fait avec Adam. Parce que le premier homme que Dieu a créé, effectivement, que Dieu a aimé, effectivement, qu'il a placé en certaine délaine, il veut l'obliger toi, voilà, moi je t'oblige de faire ceci, de ceci, que tu es vraiment fermé. Non, en fait, Dieu ne lui a pas fait cela. Dieu lui a doté de ce qu'on appelle le libre arbitre. Adam était vraiment libre de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais les principes qu'il a eu à pouvoir avoir, il a compris que ce que Dieu lui a dit de montrer, effectivement, dans la chose qu'il a pu montrer comme une histoire de vénère, c'était en fait qu'il a pu comprendre que ceci est bon et ceci est mauvais. Parce qu'il a bien compris qu'effectivement, parce que Dieu ne lui a pas obligé, il a dit simplement que de tous les arts que tu peux manger, mais là, connaissant Gabriel, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il comprenait qu'effectivement, là, j'ai appris que si je mange ça, je vais mourir. Mais il n'était pas là en disant, parce que Dieu a interdit. Non, 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 non. Il a senti qu'effectivement, c'est la chose juste que je dois faire. C'est aussi la même chose, mon frère et ma soeur. Je vous en supplie, que ce soit pour votre choix de mariage, que ce soit pour votre choix de tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie. Ne vous dites pas, parce que je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Ne lui dites pas ça comme ça. Parce que tu n'es pas obligé, parce que tu es chrétien. Tu es libre dans la rue ici de sortir, aller dans un magasin, choisir un homme que tu veux, une femme que tu veux, comme tout le monde le fait. Tu es libre, frère et soeur. C'est pour ça que, vous savez, on ne sert pas Dieu avec contrainte. Mais si, je l'ai toujours dit, effectivement, vous n'êtes pas obligé de venir ici pour dire, je dois quand même venir, parce que si on ne me voit pas, je vous ai dit, pour l'amour de Dieu, accorde-nous cette grâce, ne la faites pas. Parce que ça ne vous servira de rien. Même si vous êtes à deux, à trois, je viendrai ici, je prêcherai la parole. Mais c'est la vérité. Je vous dis la vérité, frère et soeur. Je vous l'ai dit, vous avez remarqué que quand je suis parti ici à l'île, je ne connaissais personne. Mais regardez les foules qui s'est venu. Est-ce que c'est moi qui ai fait ? Non. Dieu a son peuple. Aujourd'hui, ils sont attachés, évidemment, ils attendent le fait de la connaissance. Mais frère, Dieu a un peuple dans différents endroits. Il l'envoie, c'est-à-dire que quand vous commencez à pouvoir vous dire qu'on ne peut pas le faire parce qu'ici, pendant le mardi ou jeudi ou dimanche, je ne veux pas, les frères vont se poser. Non, 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 soeur ou frère. Non, non. Que mardi, tu ne viennes pas ou que jeudi, tu ne viennes pas que dimanche. Même vous, les jeunes, parce que maman m'a obligé, maman n'a obligé personne. Parce que quand ça vient, je viens à l'église par rapport à la place. Vous allez faire des dégâts ici. Ah non. Non. Laissez-le parce que mon frère et ma soeur, c'est eux qui sont responsables. Montre-leur seulement la voie. Maintenant, s'ils vont dans leur direction aussi détournés, ne soyez pas malades. Ne devenez pas associés. Non, parce que vous, vous avez fait ce qui devait être fait. Maintenant, ils sont responsables aussi de pouvoir prendre leur décision. Parce que personne, parmi même les enfants que nous avons ici, ils peuvent dire qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'ils sont assis avec vous dans cette assemblée. Ils entendent ici la parole de Dieu aussi comme vous aussi. L'école du dimanche est là aussi même pour les plus petits. Donc, tout le monde entend la parole de Dieu. Donc, tout le monde est responsable de sa propre marche, sa propre destination. C'est pour ça, vous allez à la maison, ils se cassent dans les chambres à coucher pour pouvoir faire ce... Non, 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 non. Papa et maman ne vous interdisent absolument rien. Mais vous avez quelqu'un qui vous observe. c'est sûr et certain. Ah ben oui, parce que devant les parents on dit ah, ah mais oui, nous sommes bons, oui, on est bien. Puis ils tournent le regard à côté, mais c'est vrai ça. Et vous pensez que les parents qui vous ont éduqués, ils n'ont personne derrière, je suppose, ils leur montrent mais bien sûr que non. Dieu que nous servons, il veille. Donc, pour vous les jeunes, pour ceux-ci, pour nos frères, vous devez être conscient que c'est votre destination avec laquelle vous jouez avec. Parce que ce n'est pas papa ou maman qui va t'introduire au ciel dans la force. Ah non. C'est vous-même qui devez prendre une décision. Donc maintenant aussi, pour nous qui sommes aussi des adultes, effectivement, il faut que nous ayons la conscience qu'on a quand même une connaissance que de ceux que nous connaissons de Dieu, moi aussi, si j'ai envie de pouvoir aller faire ce que j'ai envie de me balader à gauche parce que sinon, il y a une expression et aller dehors, effectivement, mais tu as les droits. Le soleil est là, pourquoi m'enfermer dans un endroit comme ça où j'entends le soleil, effectivement, et puis pour que je chante alléluia, gloire à Dieu. Non, j'ai envie d'être dans la rue. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Ils viennent parce que, bon, parce que si je ne viens pas, ma maman va être en colère, effectivement. Oui, ma maman sera en colère parce qu'il connaît que c'est la voix que ma maman voit, mais ma maman ne peut pas t'obliger de venir. Donc, tu te sens libre de pouvoir sortir. Mais ça, c'est une chose, que la voix dans laquelle tu t'es engagé, au devant de toi, c'est la malédiction. Jamais tu t'en sortiras, tu seras béni parce que pour avoir eu la grâce que Dieu t'a montrée, effectivement, la voix que tu dois choisir, effectivement, qui est juste et que tu n'as pas voulu parce que tu veux aller ailleurs, mais ce n'est plus la responsabilité de qui que ce soit. C'est toi-même qui es responsable. Donc, nous comprenons que pour vous, soeurs, pour vous, frères, venir ici, je le répète, je le répéterai encore, ne pensez pas que les frères qui se tiennent devant vous ici ont besoin de voir la foule s'asseoir effectivement là pour pouvoir prêcher. Non, monsieur. Non, non. Dieu m'a appelé et vous savez, je vous ai déjà lu dans les scènes d'Écriture dans l'Ésaïe 43. Fais venir mes fils et mes filles. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit, c'est important, frères et soeurs, il s'agit simplement, moi, je sers Dieu pour ses fils et c'est pour ses filles. Et tous ceux qui sont de Dieu, sûrs et certains, partout, ils seront. Quand ils entendront la voix, ils leur reviendront, ils s'accrocheront à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que je ne suis pas là comme Zéga, je vais voir si c'est 300, 400, 500. Ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas 300, 400, 500. Ce que moi, je veux, c'est que moi, je cherche de faire la volonté de Dieu pour que le peuple de Dieu, je suis sûr et certain que parmi vous ici, il y a le peuple de Dieu. Ça, j'en suis convaincu. Autrement, je ne serais pas ici. Ah non. Je suis sûr et certain qu'il y a des élus de Dieu là. Maintenant, c'est toi de pouvoir voir effectivement si tu es élu, tu auras toujours la soif que Dieu te bénisse, mon grand. Vous savez, j'étais là, je l'entendais toujours chanter, je priais, je plonge, je dis, Seigneur, soutiens-le. Ah oui, mais tu dis, mais tu dis, mais tu dis, mais tu dis, mais tu dis que tu viens, toi, dans cet endroit, tu te sens que tu es dans ton endroit et que toi, tu as un service à rendre à ton Dieu. Tu n'attends pas le voisin ou la voisine. Non. Toi, tu joues ton rôle. C'est comme dans cet endroit-ci, la personne à côté de toi n'existait pas. Donc, je viens, je me mets debout même si je suis seul. Si je danse, je danse pour le Seigneur que je vois. Si je loue, je loue pour ce Seigneur. Je ne m'occupe pas de la personne qui est à côté de moi. C'est la vérité, frères et sœurs. Croyez le pain, pote, même ceux qui vous écrieront à gauche et à droite. Vous n'êtes pas concerné par ces problèmes, personne-là. Tu es concerné par ces dieux qui t'ont connu et qui t'ont appelé, effectivement, et qui t'ont... Mais c'est la vérité. Alors, c'est ces dieux-là que tu sers. Tu ne me sers pas moi, tu ne sers pas le voisin, la voisine de... Non, 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 tu sers Dieu. Et en servant Dieu, ceux qui sont aussi des dieux, entrent aussi dans la marche avec toi. C'est important, mon frère et ma sœur, que nous comprenions que nous devons être aussi bouillants dans les choses qui concernent Dieu. Bouillants dans la prière, bouillants... Oui, frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Mais je dois venir manger. Je dois avoir le temps de pouvoir prier, prier. Et vraiment, parce que je veux, je demande la grâce que Dieu m'aide à pouvoir... Pas que... Non, non, pas toi d'abord. Toi d'abord. Quand toi, réellement, Dieu agit et que tu es convaincu de ce que Dieu fait à toi, que tu es concerné quand tu viens par Dieu, alors, tu vas susciter aussi la soif à l'autre. Dans Matthieu, chapitre 5, il me dit, vous êtes les seuls de la terre. Mon frère et ma sœur. Paix nous importe même pour notre... Je pleure beaucoup aussi parce que je vois quand les gens trouvent du travail à gauche, ils disparaissent. Bon, c'est votre droit, je dis. Mais je parle aux enfants de Dieu. Ce n'est pas normal que l'argent ou les bifters, je ne sais pas moi, ou les nourritures, c'est rien que ça puisse prendre une reposition pour ta place. La place que Dieu t'a donnée, c'est Dieu qui est le plus important. Ce ne sera jamais le travail, jamais les pains, jamais la maison, jamais tout ce que vous pouvez faire. Frère et sauf, s'il y a une chose, va au-dessus, ce que tu n'as rien dédié en toi. Donc, chacun de nous doit comprendre que même si tu es devenu, je ne sais pas, moi aussi c'est ministre, je ne sais pas, mais la première chose, c'est que tu dois être dans la maison de Dieu. Parce que tout ce que tu as là, un jour disparaîtra. Mais ce que moi, je désire, c'est Dieu dans ma propre vie. Et aussi longtemps que le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir le souffle de vie, la première chose dans ma propre vie, est-ce que vous me suivez bien? Ça, c'est moi, hein? la première chose dans ma propre vie, ce n'est ni mes enfants, ni ma femme, ni mes travails, ni mon mari, rien! En a personne! Si ce n'est que Dieu d'abord. Alors, je sers Dieu de tout mon corps. Si ma femme sert Dieu, alléluia! Si mon fils sert Dieu, alléluia! Si tout ce que je veux sert Dieu, alléluia! Mais s'ils ne servent pas Dieu, là-bas, et moi toujours, même s'il faut rester seul, mon frère et ma soeur, les sentiments, nous devons bien contrôler nos sentiments. Parce que si Dieu, on les met en dessous, et qu'autre chose devient au-dessus, frère et soeur, vous ne progresserez jamais. Ah oui! C'est d'abord comprendre que c'est d'abord Dieu, nous l'avons peut-être entendre, mais d'abord Dieu dans toute ma vie entière. Alors, quand je satisfais Dieu, maintenant je me tourne vers mes enfants, vers mon mari. Oui, 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 oui! C'est vrai, hein? Vous n'avez jamais remarqué, frère et soeur, puis on va prier, parce que j'étais là. Vous n'avez jamais remarqué, la Bible dit ceci, femmes, soyez soumises à vos maris. Et je pense que la plupart des temps, les femmes se disent, vous ne voyez pas que, oh, ben, la première tâche, je dois me soumettre à vos maris, et c'est dit, non, 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 parce qu'ils regardent très bien l'Écriture dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc d'abord, toi, tu es soumise au Seigneur. Non, 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 ce n'est pas d'abord au mari, non, messieurs, d'abord au Seigneur. Alors quand tu es soumise au Seigneur, maintenant tu peux te soumettre à ton mari. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, parce que si le mari dit, moi, je te préfère aller à la gare du Nord. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas la soumission, ça, d'abord, mais Dieu ne me veut pas, Dieu ne me veut pas, moi, à la gare du Nord. Donc comme Dieu ne veut pas à la gare du Nord, l'ordre de ces messieurs n'a pas déplacé moi. Alléluia! Oui, 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 monsieur. Parce que la plupart du temps, les frères viennent, oh, ma femme n'est pas soumise, mais d'abord, il faut d'abord savoir, toi, elle est soumise, mais à qui elle est soumise, premièrement? Toi, tu n'es pas soumise à Christ. Amen! Mais oui, on s'applique toujours. Je n'ai pas soumise, mais toi, à Christ même, c'est parce que Christ, c'est la tête de l'homme, les chefs de l'homme, tu dois d'abord, parce qu'elle est une fille, tu es l'observe. Si tu n'es pas soumise, tu ne crois même à ça que le Seigneur dit. Et puis tu veux maintenant que moi, oui, parce que tu vas à l'église, tu dois être obéi. Non, 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 j'obéis, l'église m'en suis, d'obéir à Christ. D'abord, et puis ensuite, maintenant, à toi, parce que je ne peux pas intervertir l'ordre de toi. C'est pour ça que, vous ne pouvez pas dire, frère, on va terminer. Si je ne fais pas ça, mon mariage va sauter. Mais qu'il saute, les mariages. Mais oui, mais oui, frère. Alors, si le mariage doit s'arrêter à cause de Christ, c'est qu'il s'arrête. Oui, 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 parce que sur la terre, je ne vis pas pour le mariage. Sur la terre, non, 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 je vis pour le seul et l'unique, celui qui m'a sauvé. Quand je mourrai, je partirai, il partira avec moi. Mais le mari ne partira pas avec toi. C'est important, mon frère et ma soeur, que vous compreniez ces choses, elles sont nécessaires. Alors, notre adoration sera donc parfaite. Que le Seigneur soit béni. Les venons, nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour cette grâce et cette miséricorde que tu as déniée. Nous accorder, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, d'être dans ta maison et de te louer ainsi, Père Dieu, de te exalter, de te glorifier. Oh, que ton peuple puisse comprendre la chose principale. Elle est vraiment importante, mon roi. D'abord, toi, Père Saint-Dieu. T'es possédé, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Et vraiment, la réponse à tous nos problèmes, des soucis dans notre vie de ce bas monde, mon Seigneur Jésus. Oh, nous n'avons plus apporté de fardeau, mon Seigneur, parce que toi, tu as porté nos fardeaux, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Tu as tout pris, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Tu as tout fait, mon béné-mé, Seigneur Jésus. C'est de toi, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, que nous avons donc la paix. La paix avec Dieu, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. La paix aussi dans nos cœurs, mon roi. Alors, si nous t'avons toi, mon béné-mé, Père Dieu, les autres choses viendront par la suite, mon Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Amène-nous encore, pour comprendre encore davantage l'urgence et l'importance de cela, mon béné-mé, Père Dieu. C'est vraiment la réponse à tous nos problèmes dans notre vie, Seigneur. Oh Dieu, nos enfants viendront, nos maris viendront, nos épouses viendront, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Ils verront, mon Seigneur Jésus, que tu es vraiment le plus précieux, mon béné-mé, Père Dieu. Comme Père du Bissau, Dieu, c'est envoi Isaac. Isaac a vu son père, son père qui t'aimait, toi, le Dieu très haut, qui t'a servait de tout son cœur, mon roi. Quand Isaac a vu le père prendre le couteau, il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas enfoui, mon béné-mé, Père Dieu, parce qu'il savait que son père avait un Dieu, mon Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Et pourquoi tu es appelé les dieux d'Abraham. Mon âme, tes lourds et tes glorifiés, mon Seigneur. Tu as fait de nous la procédé d'Abraham, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Aide-nous à avoir la considération qu'Abraham avait de toi, mon béné-mé, Père Dieu. La foi qu'Abraham avait de toi, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. L'amour qu'Abraham avait de toi, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Nous sommes trop en train de pouvoir penser, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Mais nous te demandons la grâce, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, de nous aider à pouvoir considérer combien tu es vraiment la solution à tous nos problèmes, mon béné-mé, Père Dieu. Pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos épouses, pour nos maris, pour le travail, pour le mariage, pour tout Seigneur qui est vraiment la solution à tous nos problèmes. Oh Dieu, nous voulons te procéder non pas en partie, Père, mais dans la totalité, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon béné-mé, Père Dieu. Tu as dit, si tu traverses les eaux, nous avons besoin, mais nous aurons point à peine pour Dieu et les fées ne t'embrasseront point parce que tu es réellement le Dieu qui nous empêche. Nous nous accrocherons à toi dans les bords comme le mauvais jour, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, parce qu'avec toi, mon béné-mé, Seigneur, tout est toujours bon, mon Seigneur. Sois donc exalté encore ce soir. Merci pour tes compassions à notre endroit. Seigneur, réveille-nous, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Seigneur, amène-nous encore davantage, mon roi. Oh, que nous puissions considérer les choses comme toi tu veux et que nous puissions les considérer et surtout donner vraiment la plus grande et la première place à ta parole à toi, Père. Mon âme, tes loups et tes glorifies, Seigneur. Oh, Dieu, agis encore davantage dans le cœur de nos enfants que nous avons aujourd'hui, m'éliminé, Père, Dieu, que nous voulons élever et éduquer selon ta parole à toi, Père, et qu'ils prennent conscience encore davantage, mon béné-mé, Père, Dieu, que tu es le Dieu de paix, le Dieu de consolation, m'éliminé, Père, Dieu, merci pour ce que tu es parce que tu es vraiment un secours qui ne manquera jamais autant de la détresse. Nous étions aussi des enfants, nous étions aussi jeunes. C'est pour cela que David a pu s'écrire en disant, Oh, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il a observé, Seigneur. Il a dit, J'ai jamais vu les justes abandonnés ni sa procédé bandiant son pain, mon béné, mon Père, c'est mon Dieu. Il a été aussi jeune. Il a pu voir effectivement, c'est vrai, Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur, que tu nous soutiens. Encore, mon béné, mais Père, c'est au Dieu que tu aides aussi nos enfants et nos frères et soeurs, nos époux comme nos époux encore dans la marche avec toi, mon béné, mais Père, c'est au Dieu que chacun prenne conscience de ce que toi tu es, mon béné, mais Père, tu puissons parce qu'on s'est presse pour des choses inutiles mais nous avons besoin de pouvoir avoir d'abord la paix avec toi et pouvoir t'avoir d'abord été possédé. Gardez ton peuple encore aujourd'hui. Conduis et protège encore, Père. Merci pour ta boncée. Merci pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Nous te sommes reconnaissants. Garde ton peuple et conduis-le, Père, Dieu et soutiens. Nous te demandons cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. ce que l'éternel demande et que tu pratiques la justice et ce que tu aimes la miséricorde. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. On t'a fait connaître Et que tu marches en bleu, oh avec toi Oui, avec ton Dieu Tu marches en bleu, oh avec toi Oui, avec ton Dieu Tu marches en bleu, oh avec ton Dieu Ton amour Ton amour, ta puissance Ta présence dans ma vie Ton amour Ton amour Ta puissance Ta présence dans ma vie Je veux t'adorer, Seigneur De tout mon cœur Je veux t'adorer, Jésus De toute ma force Je veux t'adorer, Jésus Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Oui, tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Je veux chanter La gloire du Réussi La gloire du Réussi Nous a racheté Nous deux À jamais À jamais Tu seras À jamais Tu seras À jamais À jamais Tu seras À jamais Tu seras L'agneau sur le tour L'agneau sur le tour Je réfléchis Je réfléchis Les genoux Les genoux Pour adorer Tu es mon Dieu Tu seras L'agneau sur le tour Jésus Hosanna 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 Au plus haut Et ce Seigneur Seigneur Jésus 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 Honneur pour le roi, dis-moi Honneur pour le roi, dis-moi Honneur pour le roi, dis-moi Seigneur, Seigneur, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Que tout partes nous en aimons Que tout partes nous en aimons Sois une sainte, Seigneur, mon Dieu Honneur pour le roi, dis-moi Nous t'aimons, que nous en aimons Les cieux Dois-moi 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 Dois-moi